Capsule de mathématiques. Hé, chanceux que tu es à la maison, j'ai trouvé mon document de l'année passée qui parle des nombres de 80 à 89, donc tu vas pouvoir avoir la leçon comme tout le monde. Donc, c'est super. Donc, je te rappelle que les nombres qui commencent par le chiffre 8, ce sont les 80. Donc, on a tout simplement à rajouter le chiffre qui est à côté quand on le dit. Puis, sauf quand c'est 1, on doit dire, même avec 1, ça fait 81. Parce que des fois, quand il y a un 1, ça fait et 1. Comme par exemple 60, 60p1, 50p1, 40p1. Mais d'habitude, on ne dit pas ça. On ne dit pas 43, tu sais. Le et, c'est seulement quand il y a un 1. Mais pour le 80, il n'y en a pas. Donc, je me suis trompée. Je m'en allais dire qu'il fallait dire 81, mais ce n'est pas ça. Alors, on va le dire sans dire le et. Donc, si je fais ça comme ça, on ne voit pas jusqu'en haut, mais je vais le montrer. Je vais le mettre un petit peu plus gros, puis je vais le monter au fur et à mesure qu'on va dire les nombres. Donc, le premier nombre, c'est 84. Ça va en dessous du 74, du 64, du 54, du 44, du 34, du 24, du 14 et du 4. Super! Super! Prochain nombre. Là, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas le dire, parce que je vois que les élèves dans la classe, ils le disent assez fort. Je n'ai pas besoin de le dire. Donc, le prochain nombre, c'est? 87. Ça va en dessous du 67, du 67, du 57, du 47, du 37. Du 27, du 27 et du 7. Super! Prochain nombre. Ça va en dessous du 60, du 60, du 50, du 40, du 30 et du 25. Du 50, du 50, du 50 et du 50. Voyons, il y a des amis qui disent trop de « et ». Il ne faut pas dire les « et » tout le temps. On dit le « et » seulement avant le dernier. On continue. Prochain nombre. 45, ça va en dessous du 65, du 66, du 50, du 40, du 37, du 26, du 21 et du 6. Ah! Vous l'avez eu, là! Bravo! On continue. 45, ça va en dessous du 65, du 65, du 55, du 45, du 35, du 25 et du 5. D'accord, tes amis qui ont dit le « et » trop tôt. On continue. 81, ça va en dessous du 61, du 51, du 51, du 41, du 31, du 21, du 11 et du 1. Bravo! Prochain nombre. 42, avant mon tour du 72, du 62, du 52, du 42, du 32, du 22 et du 2. Oui! Et puis en plus, mon ami qui se trompe, là, tu le dis avec tout ton cœur, hein? Mais laisse faire, là. Tu n'es pas le temps de le dire quand on n'est pas à la fin. On continue avec lui. 89. Ce n'est pas 99, parce qu'on ne voit pas de 1 dans le 8, ça fait que ce n'est pas 19. C'est 89. 89. 49. 79. 59. 59. 59. 49. 49. 49. 29. 19. Et 19. C'est bon. N'oubliez pas, là, qu'il y a un nombre mystère, hein, qui est caché derrière mon point d'interrogation. Ah, ben là, tu le sais déjà, parce que là, j'ai le prochain, mais on ne le dit pas tout de suite. On va faire lui avant. Alors, lui, c'est quoi? 78. 78. 78. Oh, les amis, on décide de parler par ce coup-là, hein, un petit peu trop fort. Alors, quel est mon nombre mystère? 49. Allons vérifier si c'est vraiment ça. Eh oui! 83. Alors, on y va. 83, 73. Ah, ça, excusez, là, c'est moi qui ne l'ai pas bien dit. On recommande. 83, elle va en dessous du 73, du 63, du 53. 83, du 43, du 33, du 23, du 13 et du 3. Eh, voilà! Bravo! Tu sais qu'il nous reste juste une fois à faire ça, hein? La prochaine fois, ça va être avec les quatre-vingt-dix et on va avoir terminé tous les nombres de première année. Alors, il nous reste une fois à le faire. Donc là, ça, ça complète nos nombres. On va maintenant commencer notre nougat. Et je vais te demander de sortir ton taillé nougat à la page. Attends un petit peu. Alors, c'est la page 12. On va essayer de faire quatre pages. 12, 13, 14, 15. Comme dans la page 12, il n'y a pas de travail à faire, on devrait peut-être y arriver. Donc, on va commencer avec la page 12 où il y a seulement des explications. Donc, tu vas l'aimer, cette leçon-là. Elle n'est pas compliquée et elle est agréable. Alors, ici, je rapproche pour voir le haut. Donc, on parle d'un tableau et un diagramme à pictogrammes. Des pictogrammes, c'est des petits dessins. Donc, ces tableaux-là vont nous permettre d'avoir des informations sur ce qui s'est passé, combien d'amis ont préféré certaines choses. Donc, c'est ça qu'il y a dans les tableaux à pictogrammes. Donc, un diagramme à pictogrammes. Donc, ici, il y a un tableau et ici, il y a un diagramme. On va commencer par regarder le tableau. Donc, dans le tableau, on peut voir ici dans la première ligne que c'est l'activité. Donc, la première activité, c'est du canot. La deuxième, c'est la chasse au trésor. La troisième, c'est le camping. Et la dernière, c'est le vélo. Et dans la deuxième ligne, c'est marqué nombre de fois. Donc, le nombre de fois que Nougat a pratiqué ces activités-là, on peut les savoir en regardant combien il y a de petits crochets. Donc, dans le premier, le canot, Nougat, il a fait combien de fois du canot? Trois fois. Il a participé à une chasse au trésor combien de fois? Cinq fois. Il a fait du camping combien de fois? Trois. Et il a fait du vélo combien de fois? Quatre. C'est ça. Dans le deuxième, qui est un diagramme avec des dessins, il y a les mêmes données. C'est les mêmes informations. Donc, le canot, au lieu d'avoir fait des petits crochets, il y a trois dessins de canot. Ça veut dire qu'il a fait du canot une, deux, trois fois. C'est la même chose qu'ici. Ici, la chasse au trésor, il y a combien de fois? Cinq fois. Donc, au lieu d'être des crochets, comme je te disais, ce sont des petits dessins qui nous disent c'est combien de fois. Il a fait combien de fois du camping? Trois fois. On le voit grâce au dessin de la tente. Et la bicyclette, c'est marqué bicyclette. Tantôt, on a dit vélo. Mais vélo, bicyclette, c'est la même chose. Donc, il a fait du vélo quatre fois. Donc, les données des deux images, des deux, du tableau et du diagramme, ils donnent les mêmes informations, les mêmes réponses, parce que Nougat, il n'a pas changé de nombre de fois qu'il a fait du vélo. Il en a fait quatre fois dans les deux images. D'accord? Donc là, on va prendre la page 13 pour commencer le travail. Bon, j'ai devant moi maintenant la page 13, comme toi, tu devais avoir déjà parce qu'elle est juste à côté. On va commencer avec le numéro 1. Donc, pour les numéros qui sont là, il va falloir se référer au pictogramme, aux images, dans le tableau et le diagramme qu'on vient de regarder. Donc, c'est marqué « Observe la page précédente ». C'est ça qu'on vient de faire. Ici, tu écris « Entourent le nombre des activités que Nougat a pratiquées le même nombre de fois. » Alors, on a les quatre activités ici. Quelles sont les deux activités que Nougat a pratiquées le même nombre de fois? Est-ce que tu le sais? Regarde, ici, c'était 3, 5, 3, 4. C'est quelle activité qui a été réalisée le même nombre de fois? C'est le canot et le camping. Donc, c'est ça qu'on va aller encercler. Donc, les deux activités qu'a pratiquées le même nombre de fois, c'est le canot, on l'encercle, et le camping, on l'encercle aussi. Donc, voilà. La prochaine question. « Entourent le nombre de l'activité que Nougat a pratiquée le plus souvent? » Donc, on va regarder notre diagramme encore. Ici, c'était 3, 5, 3, 4. Quelle est l'activité qu'il a fait le plus souvent, le plus de fois? C'est la chasse au trésor, exactement. Donc, on va aller encercler la chasse au trésor. On avait le choix entre chasse au trésor ou bicyclette. Donc, on va aller encercler chasse au trésor, comme ceci. Et voilà, on a trouvé la réponse pour cette question-là aussi. Pour la prochaine question, là, on n'aura pas besoin du diagramme. On n'aura pas besoin du diagramme de l'autre page, mais on va avoir besoin de notre diagramme dans cette page-là. Donc, c'est marqué « Complète le tableau et répond aux questions. » Donc, ça, c'est des vêtements. Et ça, c'est les vêtements différents qui existent. Donc, il y a un chandail, il y a un short, il y a un chandail long, puis il y a un chandail court. Donc, on peut appeler ça un chandail, puis l'autre un t-shirt. Ça va nous aider à savoir de quoi on parle. Et le dernier, ça a l'air d'être un pyjama. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un pyjama. Parfait. Donc, le nombre de vêtements, on va l'écrire en dessous de chaque image. Combien de vêtements de chaque sorte il a à porter. Nougat nous donne un petit conseil ici. Il dit « Pour ne pas oublier d'objets, fais un X sur chaque objet que tu comptes. » Donc, moi, je vais me préparer des X pour pouvoir aller les mettre à chaque fois que je compte un objet. Puis, je vais aussi me préparer des crochets pour pouvoir faire un crochet à chaque objet que j'ai compté. Je vais les mettre ici, mes crochets. Donc là, je me suis copié plein d'X, plein de crochets pour que ça évite que j'aille juste à les déplacer. Alors, on est prêt. Donc, pyjama, on fait un X dessus et on fait un crochet pour dire qu'on l'a compté. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, c'est fait. Le prochain, un chandail à manche longue, on fait un X dessus et on fait un petit crochet à la bonne place. Tu comprends bien? On continue. Un short, un X, un crochet. Un short, un X, un crochet. Est-ce que ça va? N'oublie pas, il faut que tu fasses ton X en haut et ton crochet en bas. On continue avec le T-shirt. On fait un X sur le T-shirt et on fait un crochet dans la case en bas du T-shirt. Je me suis. Ensuite, un chandail long, on fait un X et on fait un crochet. On n'a pas de place, vérifie si tu as la bonne chose pour l'instant. Tu es supposé d'avoir fait tous tes X jusqu'au centre-là, deux crochets, deux crochets, un crochet, un crochet. Si tu as la même chose que moi, c'est parfait. On continue avec le T-shirt. Un X sur le T-shirt, un crochet en dessous du T-shirt. C'est bon? Le prochain. Un short, un X sur les shorts, un crochet en dessous des shorts. C'est bon? Il me semble que je vais vite un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Il y en a que oui, il y en a que non. Essaye de rattraper ton retard. On continue. T-shirt. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? On fait un X. Puis on fait un crochet. Ensuite, dans le fond, c'est le contraire qu'on devrait faire. On devrait faire, on regarde, on dit bon, c'est un chandail, un crochet. Puis là, vu qu'on l'a fait, on se met un X. Tu comprends? Ça veut dire que lui, il est fait. Ici, un T-shirt. On va faire un crochet en dessous du T-shirt. On l'a fait, donc on fait un X. Ensuite, un pyjama. Un crochet en dessous du pyjama. Il y a besoin de deux pyjamas. Je te dis qu'il y a un, il va y avoir une grosse valise. Ensuite, on fait un X sur le pyjama, parce qu'on l'a fait. Ça va? Il en reste deux. T-shirt. Un crochet. Et un X, parce qu'on l'a fait. Le dernier. Un short. En dessous du short. Et un X. Voilà. Donc là, on a terminé de faire tous nos fachets. Là, on va s'assurer que tu as la même chose que moi. Je suis supposé d'avoir un, deux, trois. Là, nous, dans la classe, on a plein, plein de bruit, parce qu'ils sont en train de... Tantôt, on avait des klaxons et tout et tout. Alors, j'espère que tu m'entends bien quand même. J'essaie de parler près du micro pour que tu m'entendes. Mais là, il y a moins de bruit, alors ça va mieux. Alors là, on va vérifier si tu as vraiment les bonnes réponses, étant donné que j'allais très vite. Est-ce que tu as fait trois crochets en dessous du chanel bleu? Est-ce que tu as fait quatre crochets en dessous des shorts? Est-ce que tu as fait un, deux, trois, quatre, cinq crochets en dessous des t-shirts? Je vais les compter pour être sûr, parce que là, il commence à en avoir beaucoup. Peut-être que tu t'es trompé, tu as mal compté. Et le pyjama, c'est supposé d'être deux. Donc, ce qu'il nous demande de faire, c'est d'écrire les nombres. Alors, combien il y a de shorts, combien il y a de vêtements, combien il y a de pyjamas, puis combien... Ah, ça, c'est pas la même chose. Ah, puis ça non plus. Alors, on va répondre aux questions qui sont demandées. Je n'ai pas dit la bonne chose. Alors, combien y a-t-il de shorts? Alors, on va commencer par ça. Ça, c'est pas compliqué. Il y en a combien, des shorts? Il y en a quatre. Donc, on va l'écrire, puis on ne se fait pas un quatre en triangle, on fait un vrai quatre. Et voilà. Dans le potoir comme il faut. C'est fait. La deuxième question est simple aussi. Il te demande, il y a combien de pyjamas? Alors, il y a combien de pyjamas selon nos crochets? Deux. Voilà, on l'écrit. Ça, les deux prochaines questions, ils ne parlent pas des deux chandails. Écoute bien la question. Ils veulent savoir, il y a combien de vêtements en tout. Comment on va faire pour savoir il y a combien de vêtements en tout? On va compter quoi? Qu'est-ce que tu es en train de compter? Tu es en train de compter quoi? Les crochets. Les crochets. Il faut compter les crochets pour savoir il y a combien de vêtements. Alors, on y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. Alors, il y a quatorze vêtements en tout. Quand on va faire des exercices qui parlent des diagrammes, des tableaux comme ça, quand il y a des questions, ils vont très souvent te demander combien il y a de vêtements en tout. Ou, bien, pas nécessairement des vêtements. Ça peut être des activités comme tantôt dans l'autre numéro. C'était des activités. On t'a demandé il y avait combien d'activités. Alors, il faut les compter tout simplement. La prochaine question. Écoute bien. Ici, c'était quoi, là? C'était combien y a-t-il de vêtements en tout? Donc, c'était tous les vêtements. Il fallait tous les compter. Puis, on a compté qu'on en avait quatorze. La prochaine question, c'est pas ça qu'on te demande. On te demande, il y a combien de sortes de vêtements différents? Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme vêtements? Il y avait le pyjama, il y avait le chandail, il y avait le tee-shirt, puis il y avait les shorts. Ça fait combien de vêtements différents, ça? Ça fait quatre vêtements différents. Quand on te pose des questions, là, il faut bien que tu comprennes la question pour répondre comme il faut, de la bonne façon. Donc, c'est pas la même réponse, parce que c'est pas la même question. Ici, on te demandait combien y a de vêtements en tout. Ici, on te demandait combien y avait de vêtements différents. Donc, c'est pas pareil. Il faut bien écouter les questions. Donc, on va passer maintenant à la page 14. Et devant moi, à la page 14, on va commencer par le premier numéro. On va observer le diagramme, parce que c'est ce qu'ils nous disent de faire quand c'est écrit. Observe le diagramme à pictogramme et répond aux questions. Donc, ici, c'est des pirates. C'est les jeux préférés des enfants. Alors, ils ont le choix entre pirates, cow-boy, pompiers ou super-héros. Et ça, ici, ça nous dit combien d'enfants préfèrent les super-héros, combien d'enfants préfèrent le jeu des pompiers, combien d'enfants préfèrent jouer aux cow-boys et combien d'enfants préfèrent jouer aux pirates. Donc, tu vois, ici, il faut écrire combien d'enfants préfèrent chaque jeu. Donc, les super-héros, c'est le premier, numéro un. Combien d'enfants préfèrent le jeu de super-héros? Alors, combien d'enfants préfèrent le jeu de super-héros? Prends deux secondes pour aller le compter. Vas-y, compter. Alors, il y en a combien d'enfants qui préfèrent les super-héros? Il y en a sept. Parfait. Alors, on écrit sept, comme il faut dans le trottoir. Maintenant, on va regarder combien il y a d'enfants qui préfèrent le jeu des pompiers. Alors, on va compter combien il y a d'enfants qui préfèrent le jeu des pompiers. Tu comptes les petits pompiers ici. Alors, il y en a combien? Cinq. Super. On continue avec combien d'enfants préfèrent le jeu de cow-boys. Alors, il y en a combien? Il y en a quatre. On va mettre quatre dans le trottoir. Ici. Quatre cow-boys. Et le dernier, combien d'enfants préfèrent le jeu de pirate? C'est six. Parfait. Alors, on va aller écrire six ici. Il nous reste d'autres questions. Parce que ce n'est pas seulement ça qu'ils nous demandent. Qu'est-ce que c'est la prochaine question? Comme je t'ai dit tantôt, il faut bien comprendre la question pour savoir quoi répondre. Combien y a-t-il de jeux différents? Alors, il y a combien de jeux? Il y en a quatre. Il y a les pirates, les cow-boys, les pompiers, les super-héros. Donc, il y a quatre jeux différents. Donc, on va aller écrire quatre dans le trottoir ici. C'est bon. La prochaine question. Combien d'enfants en tout ont répondu à la question? Donc, ici, ils nous ont mis un grand rectangle pour qu'on écrive les nombres. Alors, combien y avait de super-héros? Sept. Alors, tu écris sept dans le grand rectangle. Tu vas aller mettre un plus. Parce qu'on va tous les mettre ensemble. On va les additionner pour savoir ça fait combien en tout. Ça va faire une grosse addition. Une chance qu'on a des dessins pour nous aider. Alors ensuite, les pompiers, il y en avait combien? Cinq. On va l'écrire. Ensuite, combien y avait de cow-boys? Quatre. N'oublie pas de mettre des plus. Parce qu'on additionne tout ça pour les mettre ensemble. Et le dernier, les pirates, il y en avait combien? Six. Donc là, on a fini d'écrire nos nombres. Si on veut que ce soit une addition, quel est le symbole que je dois mettre? Parce que là, je veux faire six plus cinq, sept plus cinq plus quatre plus six. Qu'est-ce que je vais écrire après? Égale. Exactement. Alors, « et un égal », on ne dit pas que c'est des lignes couchées. J'ai déjà vu un ami qui faisait des lignes debout pour faire son égal. Ça m'est déjà arrivé une fois dans ma classe. On ne met pas les lignes debout quand c'est un égal. On les met couchées. Et là, c'est bien trop une grosse addition. On n'est pas capable de compter ça dans notre tête parce qu'on est trop petit. Alors, on va aller compter les dessins pour savoir il y a combien d'enfants en tout qui ont répondu à la question. Donc, on y va. Alors, le nombre d'enfants qui ont répondu à la question, c'est 22. On l'écrit à côté du égal et on va aller l'écrire aussi dans le carré à côté de la question. Donc, combien d'enfants en tout ont répondu à la question? Pour savoir combien d'enfants ont répondu à la question, il faut aller compter tous les dessins. Ça nous dit combien d'amis qui ont compté. Ça va? Il nous reste une page et on a le temps. Alors, je vais faire pause pour préparer la page. Donc, quand je regarde la page 15, je peux voir qu'il me reste deux numéros à faire. Le numéro 4 ici en haut et l'extra qu'on va faire après. Donc, je me rapproche du numéro 4. Alors, c'est écrit « Observe de nouveau le diagramme à pictogramme de l'exercice 3. » Bon, ça ne va pas bien parce que moi, je l'ai effacé. Je vais être obligée de retourner le chercher. Bon, voilà. Mon diagramme du numéro 3 est de retour. J'aurais pu mettre les nombres, par exemple, mais ce n'est pas grave. J'ai juste à regarder les dessins. Je n'ai pas pensé qu'on en avait encore besoin. Donc, c'est marqué « Observe de nouveau le diagramme à pictogramme de l'exercice 3. » On l'a observé déjà. Les enfants qui préfèrent jouer aux pirates disent qu'ils sont plus nombreux que ceux qui préfèrent jouer aux super-héros. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, on va regarder. Donc, pirates, plus nombreux que super-héros. On retourne à notre diagramme. Est-ce que c'est vrai que j'ai plus d'amis qui préfèrent jouer aux pirates que super-héros? Non, ce n'est pas vrai. Donc, on va l'écrire que ce n'est pas vrai. Ici, dans les choix, on avait « Oui » ou « Non ». Alors, la réponse est « Non ». Donc, tu vas faire un « X » dans la case « Non ». C'est marqué « Non » parce qu'il y a un enfant de plus qui préfère jouer aux super-héros. Il n'était pas long, ce numéro-là? Il nous reste seulement l'extra. On va aller par ça. Donc, on se prépare pour l'extra. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent d'observer le tableau. Ils nous disent d'observer le tableau et de dessiner les éléments qui manquent dans le diagramme à pictogramme. Oh, il va falloir faire les dessins. Moi, je vais les copier. Ça va être plus facile. Autrement dit, on va reproduire le tableau qui était ici dans le diagramme qui est là. Ça va donner les mêmes réponses. Alors, pour le soleil, c'est écrit ici « Soleil ». Il y a combien de jours? C'est ça, il faudrait peut-être comprendre c'est quoi le tableau. C'est qu'ils nous disent le temps qu'il fait pendant les vacances. Donc, à chaque jour, ils ont fait un petit crochet en dessous de la météo. Donc, s'il faisait soleil, il faisait un crochet ici. S'il faisait un orage, ils ont mis un crochet là. S'il y avait des nuages, ils mettaient des crochets ici. Et s'il pleuvait, ils mettaient des petits crochets. Ah, bien d'après ce que je peux voir, ils ont été chanceux, hein? Pourquoi je trouve qu'ils ont été chanceux? Parce qu'il y a eu beaucoup de soleil. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Il y a eu des petites journées avec des nuages. Puis seulement une journée d'orage. Donc, il y a eu plus de journées de soleil, hein? Moi, j'ai déjà observé ça. Puis, on n'a pas commencé le travail encore. Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a de combien il y a de journées de soleil. Alors, il y a combien de journées de soleil? Cinq. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu dessines des soleils ici. Et il faut que tu en fasses cinq. Alors, là, j'ai un soleil. Deux soleils. Trois soleils. Quatre soleils. Ça m'en prend combien déjà? Ça m'en prend cinq. Alors, il m'en manque un petit dernier. Et voilà, cinq soleils. C'est ce que tu dois faire parce qu'il y avait cinq crochets ici. Le prochain, c'est l'orange. Là, je vais te laisser le temps de finir. Si tu n'as pas fini, tu fais pause. Tu n'es pas obligé de faire des soleils d'art plastique, là. C'est des cercles avec deux, trois rayons tout le tour, là. Puis, on va comprendre que c'est des soleils. Tu n'es pas obligé d'être parfait. Alors, le prochain qui est écrit ici, c'est les orages. Alors, il y a eu combien de journées où il y avait des orages? Une seule journée. Donc, tu vas dessiner un seul orage. Moi aussi, je vais faire mon orage d'une façon différente de toi. Et voilà, un orage. Donc, un éclair. Prochaine sorte de météo. Le temps qu'il faisait, c'est les nuages. Alors, il y a combien de journées où il y avait des nuages? Trois. Bon, là, j'ai un petit problème. Ça ne fonctionne pas. Ma souris, elle fait juste tourner. Là, ça, ce n'est pas drôle, là. Je ne peux plus rien faire, ma chérie. Ok, je l'ai fiou. Ok, on a réussi à s'en sortir. Alors, les nuages, il y avait combien de jours, vous m'avez dit? Trois. Donc, on se dessine trois petits nuages. Un, deux, trois. Et voilà. J'ai comme peur que ça refasse la même affaire. Pour le dernier, la pluie. Alors, on va aller. C'est combien de journées qu'il y a eu de la pluie? Deux. Alors, tu peux dessiner deux nuages avec des gouttes d'eau en dessous. Juste ici. Un, deux. Et on a terminé. Ça complète notre leçon de mathématiques d'aujourd'hui. Je veux juste te dire que des diagrammes, on va pouvoir en faire pour vrai dans notre classe. Parce que nous, dans la classe, on a un tableau avec des petits blocs qu'on va pouvoir ajouter quand tu vas dire, par exemple, ta couleur préférée, ton fruit préféré. Ok. Donc, est-ce que tu le vois, mon tableau? C'est sûr qu'à la maison, tu ne le vois pas. Mais il est en arrière. C'est un tableau en bois que j'ai fabriqué avec mon amoureux. Donc, c'est un tableau qui va pouvoir servir à faire des diagrammes comme ça. Ok. Merci. 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 C'est parti !